On est dans le roman à propos du Iran, on raconte Dracula. En réalité, le problème n'est pas... La chose intéressante, ce qu'on vient de dire, c'est tout ce qu'on cache. C'est qu'en Moyen-Orient, les États-Unis ne sont pas la solution, ils sont le problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Iran, les États-Unis ? Il y avait un Premier ministre qui a démocratiquement dit un jour, 53, le pétrole, tout va dans les poches des multinationales, il faudrait quand même que ça profite un petit peu à mon peuple aussi. Qu'est-ce que les États-Unis ont fait ? Coup d'État renversé. C'était Mossadegh. Voilà, c'était Mossadegh, exactement. Et à la place, on a installé la dictature militaire du Shah d'Iran, la police politique, la SAVAC, a torturé, emprisonné, assassiné des dizaines de milliers de gens. Ça, c'est la démocratie des États-Unis en Iran. Maintenant, on nous dit, oui, mais l'Iran a des armes de destruction massives. On nous a déjà fait le coup, on sait ce que ça vaut, mais on recommence, parce qu'on n'a pas 36 prétextes. Donc, l'Iran a des armes, pourrait développer l'arme nucléaire. Bien, mais Israël a 150 nucléaires. Ça, c'est les bonnes bombes, peut-être. Donc, l'Israël, qui est l'État le plus raciste au monde, qui a chassé les Palestiniens de leur terre, qui viole toutes les résolutions des Nations Unies, l'Israël... Non, mais qu'est-ce qui se passe en Iran, aujourd'hui ? Non, mais enfin, vous dites n'importe quoi. Est-ce que je vous ai interrompu ? Vous expliquez qu'il y avait un SAVAC... Envers les spectateurs... Terminé, Michel Collomb. On ne peut pas laisser passer des énormités pareilles. Mais vous avez dit des énormités, mais j'étais poli, j'ai laissé les spectateurs vous entendre. En essayant de m'interrompre, vous donnez l'impression que vous avez peur de ce que je vais dire. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Je vous assure que je suis très calme là-dessus. Laissez-moi aller jusqu'au bout, par politesse envers les spectateurs. Allez-y. Que la SAVAC n'existe plus, c'est quand même un peu énorme. Israël bafoue les résolutions de l'ONU, depuis toujours, à chasser les Palestiniens de leur terre. Ils ne s'en sortent que grâce aux vétos des États-Unis chaque fois. Sinon, c'est la condamnation internationale. Le problème ne va pas être résolu par les États-Unis et Israël. C'est eux le problème. On ne peut pas avoir une paix au Moyen-Orient tant qu'on a un État colonialiste qui place les Palestiniens dans les comptes de concentration. Il n'y aura pas de paix sans la justice. C'est aussi simple que ça. Pour un petit rappel, la situation de l'Iran et des bases américaines qui l'entourent, c'était dans le dessous des cartes, l'émission de Jean-Christophe Victor. Alors, je vous invite justement à regarder la carte. Depuis novembre 2001, avec la traque des réseaux Al-Qaïda, le pays constate l'installation de facilités militaires américaines au Tadjikistan, au Kyrgyzstan et en Ouzbékistan. Elle complète au sud les bases américaines dans le Golfe. À l'est, en Afghanistan, l'Iran est maintenant débarrassé du régime taliban qu'il a toujours combattu. Mais ce pays est toujours aussi pauvre, toujours aussi instable. Et il y a maintenant à Kaboul un gouvernement central mis en place par les États-Unis. Au sud-est, le Pakistan, également instable, est totalement écartelé entre les choix de politique extérieure du gouvernement, apparemment pro-américain, et les adhésions profondes de la société pakistanaise, musulmane et anti-américaine. Enfin, à l'ouest, évidemment, l'Irak. Avec la fin de la dictature de Saddam Hussein, le régime de Bagdad cesse d'être menaçant pour l'Iran. Mais s'installe à la place un régime, là aussi favorable aux intérêts américains, et qui permettra à terme la présence de bases militaires américaines. Donc notre carte le montre bien, l'Iran est encerclé par des pays désormais proches des intérêts américains. – Albert, vous voulez ajouter quelque chose sur l'image de l'Iran encerclé par les bases américaines ? – En fait, c'est encerclé. Vous voyez la carte, il y a deux armées, une grande armée américaine à la frontière, et c'est Bush qui a menacé beaucoup de fois l'Iran. C'est en fait les États-Unis qui peuvent attaquer l'Iran. Il y a, comment dirais-je, une paranoïa à part des Iraniens. – Justement, alors paranoïa de la part des Iraniens qui ferait suite aux menaces nombreuses des Américains. On se souvient que les Américains avaient d'ores et déjà menacé l'Irak avant de l'envahir. On a entendu George Bush avant-hier, dans son discours de sortie, comme on les appelle, reconnaître une erreur, ce serait d'avoir cru le renseignement en 2003. On va écouter tout de suite George Bush se confessant. – Le plus regretté de toute la presidenciation de l'Iran a été l'intelligence de l'intelligence de l'Iran. – Vous y croyez, George Bush, victime du renseignement américain, vous qui avez été chef de la CIA. – Il ment, il ment 100%. Parce que j'étais chef de renseignement de la CIA. – Jusqu'en 1995, vous n'étiez plus… – Oui, il n'y a pas de renseignement. – Et il y a un type qui est venu en Jordanie, qui a dit, c'est Saddam Hussein qui a détruit tous les armes nucléaires et tout. Il ment. – Michel Collomb ? – Bush a menti, effectivement, avant la guerre, pendant la guerre et maintenant aussi. Il prétend qu'il a été trompé par les services de renseignement. En réalité, il y a toute une série de témoignages qui disent qu'ils ont obligé à déposer de faux rapports avec des chantages, avec des pressions, avec des déformations. Bush voulait cette guerre qui avait été décidée depuis longtemps pour contrôler les prétholes. Et il a obligé les services de renseignement à déposer de faux rapports. – Quand on dit que les États-Unis viennent au Moyen-Orient parce qu'on les invite, je ne sais pas si le régime saoudien ou le régime kohétien a tellement d'indépendance qu'ils pourraient décider, tiens, invitons les États-Unis, soyons sérieux, c'est des marionnettes. Et donc, quand les États-Unis disent, invitez-nous, ça se passe. Le problème avec les États-Unis au Moyen-Orient, c'est qu'Israël sert de flics dans la région, sert de gendarmes, parce que les États-Unis ont décidé que le pétrole, ça leur appartenait, que le pétrole du Moyen-Orient, ce n'est pas aux peuples arabes pour se développer, pour éliminer la pauvreté, c'est pour les multinationales comme Exxon, qui a fait l'an dernier seulement 40 milliards de dollars de bénéfices, ce n'est pas assez, donc il faut contrôler le pétrole partout dans le monde entier. Et si on me dit que non, c'est un problème différent au Moyen-Orient, il faut remarquer que les États-Unis veulent contrôler le pétrole partout dans le monde. Chavez, on a essayé de faire un coup d'État et de l'assassiner, parce qu'ils voulaient aussi utiliser l'argent du pétrole pour éliminer la pauvreté. On a essayé le même coup avec Évo Morales en Bolivie. Maintenant, en Afrique, dès qu'on découvre du pétrole, après 5 minutes, les États-Unis sont là et disent, il nous faut une base militaire, on va envoyer la flotte, etc. Le problème, c'est que les États-Unis ont décidé que le pétrole, ça leur appartient partout dans le monde, et qu'ils veulent le contrôler partout, un, pour les bénéfices énormes que ça rapporte, et deux, comme moyen de chantage, pour faire le chantage sur l'Europe, sur le Japon, sur la Chine, sur l'Inde, sur toutes les autres puissances, pour ainsi les bloquer avec le chantage énergétique. Donc Israël, il sert juste de flic dans cette stratégie-là. Oui, il y a un très généreux, parce qu'en réalité, les États-Unis ont essayé d'empêcher l'approvisionnement de la Chine en pétrole et en gaz, et de contrôler le pétrole et le gaz de la mer Caspienne et de l'Asie centrale. Et donc, contre la domination des États-Unis sur le pétrole dans le monde entier, parce que ce ne sont pas des guerres de religion, ce sont des guerres économiques, ce sont des guerres pour le fric, il faut le dire, contre cette domination, il y a maintenant en Asie un phénomène nouveau et important, c'est que la Russie, la Chine et une série de républiques d'Asie centrale se sont unies dans l'organisation de la coopération de Shanghai, qui est un phénomène très très important, avec l'Inde, l'Iran, etc., le Pakistan, je crois, comme observateur. C'est-à-dire que l'Asie en a marre que les États-Unis prétendent dominer partout où ils sont et prétendent dire ce qu'ils doivent faire. L'Asie veut se développer de façon autonome et d'une façon indépendante des États-Unis. Alors, les États-Unis veulent, je l'ai dit, je le maintiens, contrôler le pétrole partout où il est dans le monde, pour gagner de l'argent et pour tenir le robinet du pétrole par rapport à toutes les autres grandes puissances. Là, on est dans une représentation... Vous le trouvez dans des textes des États-Unis. Il faut lire les revues militaires. Là, maintenant, il y a les choses qu'on dit à la télévision. Mais en réalité, quand vous lisez les revues militaires stratégiques des États-Unis ou les trucs du Wall Street Journal, etc., ils disent bien, nous devons contrôler le pétrole nous-mêmes. Et ici, on est dans une représentation de télévision et on m'a accusé d'être anti-israélien et que je calomnieais Israël et que je l'ai porté comme... Je m'attendais, parce que je sais que vous êtes dans un lobby israélien. Je vais vous prendre une petite déclaration de David Ben-Gurion, certainement une source que vous allez respecter, qui disait... Donc, c'est le fondateur de l'État d'Israël en 1948, qui disait, « Si j'étais un leader arabe, je ne signerais jamais un accord avec Israël. C'est normal. Nous avons pris leur pays. Ils ne voient qu'une seule chose. Nous sommes venus et nous avons volé leur terre. Pourquoi devraient-ils accepter cela ? » Ça, c'est la réalité de ce que pensent les dirigeants d'Israël. Et ici, on est juste dans un show pour la télévision. Oui, certainement. Mais j'aimerais réagir à la question que vous avez posée. Est-ce que les choses vont changer avec Obama ? Je pense qu'il faut être nuancé et qu'il y a un aspect positif. Moi, je reçois énormément de questions sur mon site Internet. Obama suscite beaucoup d'espoir. Et l'aspect positif, je pense, c'est que ça n'est pas du tout sans valeur qu'aux États-Unis, avec toute leur histoire raciste, un noir ait été élu à la présidence. C'est une avancée. C'est important. Aussi positif, Obama a été élu parce qu'il a proposé un changement. Il est apparu, en tout cas, comme refusant Bush et le militarisme et la guerre et tout ça. Donc ça, je trouve extrêmement positif. Le problème, c'est qu'avant que les gens votent pour Obama, Wall Street avait voté pour Obama. C'est-à-dire que vous savez qu'aux États-Unis, les multinationales mettent de l'argent sur les candidats régulièrement. Pour être élu président des États-Unis, il faut recevoir des centaines de millions de dollars. La campagne électorale coûte horriblement cher. Ce n'est pas vraiment démocratique, d'ailleurs, comme système politique. Et il faut se demander à qui les multinationales ont donné le plus d'argent. Pas à McCain, pas à Clinton, à Obama. Donc le problème, c'est que les gens, maintenant, avec la crise, ils ont voté Obama pour qu'on les sauve des banques. Le problème, c'est que les banques aussi ont voté Obama. Alors je pense que, dans la question israélienne, vous avez raison de dire qu'Obama a raconté toute une série de choses pendant sa campagne électorale, pour se faire élire, que maintenant, il dit le contraire. Et là, il va falloir tester. Obama a choisi comme vice-président un sioniste acharné, comme secrétaire général de la Maison Blanche, également un sioniste acharné. Il a dit que Jérusalem, ça devait être la capitale d'Israël. Or, Jérusalem est une capitale volée. Il a proposé de donner 30 milliards de dollars d'aide militaire en plus à Israël. Je voudrais simplement dire à Obama, il y a 40 millions de gens sous le seuil de pauvreté aux États-Unis. Est-ce que ces milliards de dollars ne seraient pas mieux utilisés là ? Il y a un énorme problème social aux États-Unis. Et je pense que, malheureusement, d'abord, le problème, c'est que le pouvoir n'est pas à la Maison Blanche. Le pouvoir, il est dans les multinationales qui décident cette stratégie et qui décident qui sera président. Et je crois sincèrement qu'on va avoir... Ils ont maintenant, comme je l'ai dit au début, et comme M. Berl a souligné, ils ont un grand problème. C'est que la méthode Bush, on passe en force, on fait la guerre à tout le monde, ça a échoué. Ça n'a provoqué que de plus en plus d'indignation, de résistance dans le monde. En plus, les États-Unis sont une puissance économiquement en faillite. Il y a eu la crise immobilière, s'annonce la crise des cartes de crédit. Donc, il va y avoir des... En fait, c'est une économie en faillite. Comment voulez-vous continuer à faire la guerre partout dans le monde quand vous n'avez pas une économie qui peut la payer ? Donc, maintenant, ils sont vraiment dans un désarroi à hésiter entre les tactiques « on va jusqu'au bout, on fait la guerre à fond et en avant » ou des tactiques plus intelligentes, comme on a entendu cette version-là, pour essayer de maintenir la domination des États-Unis sur le monde. Moi, je voudrais simplement dire, les États-Unis n'ont pas à dominer le monde. Il ne faut pas se poser la question « quelle est la meilleure manière de rester les maîtres du monde ? » Le monde, simplement, il est en train d'évoluer. Il n'est plus unipolaire avec une grande puissance. Il est multipolaire. La Chine monte en puissance. La Russie a cessé de se mettre à genoux devant les États-Unis. Le Brésil, l'Inde, etc. Ce sont aussi des puissances qui essayent de monter. L'Amérique latine essaye de se libérer. Ça, c'est un monde multipolaire. Je ne dis pas que c'est un miracle. La question riche-pauvre va rester là-dedans. Il restera plein de problèmes. Mais à mon avis, c'est mieux pour résoudre les problèmes du monde qu'il n'y ait plus un gendarme du monde qui, chaque fois qu'il y a un pays qui veut mener une politique indépendante, vient militairement l'attaquer. Que va-t-il advenir de l'Irak une fois que les Américains seront partis ? Ils ont annoncé leur départ pendant trois ans. Déjà, George Bush l'avait annoncé. Robert Baer, l'Irak, qu'est-ce que ça deviendra ? Soit la partition du pays, ou une guerre civile. Les chiites, les kurdes et les sunnites. Soit une guerre civile. Soit devenir une puissance dans l'orbite de l'Iran. L'Irak est fini. De toute façon. Il y a une telle dimension d'imprévisibilité. D'un côté, on peut considérer que la baisse de la violence en Irak est due au fait que la politique américaine est en train de l'emporter. Et ça a des aspects tout à fait vrais. De l'autre côté, on peut dire que les acteurs réels de la scène irakienne se mettent en position en attente que les Américains s'en aillent pour se confronter dans la bataille définitive. Ce qui est quand même marquant dans l'histoire longue de l'Irak au XXe siècle, c'est qu'il a existé des forces centralisatrices qui ont imposé au reste du pays leur domination. Et apparemment, quand même, il est en train de se reconstituer maintenant une force centralisatrice. En Irak, probablement les Kurdes seront victimes à moyen terme. Surtout que les voisins turcs et iraniens ne demandent que ça. C'est qu'on arrête l'autonomie kurde. Et on peut penser aussi qu'un pouvoir chiite, mais relativement indépendant de l'Iran, peut se mettre en place en Irak. Avec, je pense, dans les prochaines années, l'avènement, mais là, ce n'est qu'un pronostic géopolitique d'un Kurdistan, non plus seulement autonome, mais indépendant. Avec, sans aucun doute, des heurts extrêmement graves et violents qui ont déjà commencé, d'ailleurs. Avec la Turquie, mais également l'Iran, surtout la Turquie. Mais je pense qu'on néglige la puissance revendicatrice et nationaliste des Kurdes, qui sont plusieurs millions en Irak, qui sont une trentaine de millions dans le monde entier, étalés sur cinq pays différents. Et je pense réellement qu'on verra l'avènement de cette indépendance kurde. Michel Collomb, sur l'Irak elle-même. Écoutez, quand je suis allé, au moment où Bush a commencé à menacer l'Irak en 2002, j'ai présidé une mission internationale qui a séjourné en Irak pendant deux semaines. Tout le monde sentait que la guerre allait arriver. J'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup de gens, aussi bien des gens pour Saddam Hussein, parce que c'était une partie importante de la population, que des gens qui étaient contre lui. Et des deux côtés, on m'a dit, les Américains, puisqu'ils disent les Américains, pour désigner les États-Unis, les Américains, ils peuvent entrer, mais ils ne sauront jamais comment sortir. Et je pense que ça, ça illustre qu'en réalité, les problèmes qu'on a posés ce soir, on a beaucoup discuté sur beaucoup de problèmes tactiques et stratégiques, qu'est-ce qu'il faut faire, on a chanté les louanges d'Israël, j'aurais aimé qu'un palestinien puisse venir apporter, rétablir la vérité historique par rapport à tout ça. Mais je pense qu'on reste toujours, on essaye de cacher qu'il s'agit de guerres économiques. On nous dit, ah, c'est pour la démocratie, c'est qu'on t'es en de destruction massive, et c'est un jeu de regrette. Mais la démocratie, quand vous tombez sur un gouvernement élu démocratiquement, mais qui ne se met pas à genoux devant les États-Unis et devant Israël, comme cela vous fait, vous le renversez, et même vous l'assassinez. Vous l'avez fait au Congo, en assassinant Lumumba, en le remplaçant par Mobutu, les États-Unis, etc. Vous l'avez fait au Chili, en volant le cuivre, en assassinant Ayende, en le remplaçant par Pinochet. Les États-Unis ont placé les États-Unis... C'est qui vous, c'est l'Américain ? Écoutez, on n'est pas au commissariat, je n'ai pas à vous répondre à vos questions. Je ne suis pas à vous répondre aux États-Unis, vous défendez les États-Unis, je les critique. Chaque fois que je parle, vous m'interrompez, ça vous gêne que je m'exprime ici ? Terminez, Michel Collomb, terminez. Ça m'amuse, vous êtes un exemple emblématique de l'obsession anti-israélienne et anti-américaine. Vous êtes un exemple emblématique du racisme d'Israël. On ne le fait pas non plus. Et voilà, avec ça, on n'en sort pas. Je suis d'accord avec le racisme d'Israël. Je ne suis pas d'accord avec la politique israélienne, ça c'est sûr. C'est une tactique classique de débattre les visites. On jette une peau de banane pour que l'autre ne puisse pas aller jusqu'au bout. Vous le faites vous-même très bien. Qu'on ne puisse pas aller jusqu'au bout et que les gens ne puissent pas entendre ce que j'ai à dire. Je voudrais simplement dire que vous avez éliminé toute une série de gouvernements démocratiquement élus parce qu'ils ne vous plaisaient pas et qu'ils ne se mettaient pas à genoux devant vous. Dans chaque pays d'Amérique latine, vous avez fait un coup d'État militaire. Dans chaque pays d'Amérique latine. Et au Moyen-Orient, excusez-moi, mais vos modèles, c'est l'Arabie saoudite, le Koweït et des régimes pareils. Parlons-en alors de votre obsession de la démocratie. Je pense simplement en matière de conclusion que si on cesse d'intervenir en tant que grande puissance en disant le pétrole est à nous, le Moyen-Orient c'est à nous à décider ce qui s'y passe, les problèmes pourront progressivement se résoudre. Le malheur de l'Irak, c'est que la stratégie a été d'abord d'envahir de façon assez stupide comme Bush qui n'avait pas pensé à ce qui allait se passer après. Et ensuite, quand ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas, ils ont dit délibérément, on pouvait le lire dans les revues militaires des États-Unis, il nous faut diviser l'Irak en trois, comme on l'a fait en Hugoslavie, provoquer une guerre civile entre les gens, et ça, ça va être la manière de maintenir notre domination sur la région. Mais ça, c'est inacceptable. C'est la parole de Will Gamble.